La France des jours heureux, vous l'avez appelée de vos voeux durant votre campagne électorale. Est-ce qu'elle est encore possible et comment faire avec les législatives qui arrivent ? Vous allez devoir vous allier à la France insoumise ? Vous avez vu qu'à l'issue du premier tour des élections présidentielles, il y a trois blocs qui se sont affirmés. Il y a le bloc libéral de droite avec Macron qui fait 30%. Il y a le bloc d'extrême droite avec Marine Le Pen, Zemmour qui fait 30% aussi. Et un bloc de gauche avec Jean-Luc Mélenchon, avec les écologistes, avec les communistes, les socialistes qui pèsent aussi 30%. Et donc il faut effectivement qu'aux élections législatives, et c'est l'ambition que nous, nous avons, nous arrivions à additionner ces 11 millions d'électeurs qui ont voté pour un candidat de gauche lors du premier tour de ces élections présidentielles et à réussir à construire une majorité de gauche. J'appelle de mes voeux à cette grande coalition qui permette à chacun des électeurs de chaque candidat de gauche de pouvoir se retrouver dans des candidats, des candidatures communes, dans une majorité de circonscriptions pour pouvoir construire une majorité, une majorité gouvernementale. Et oui, pour pouvoir installer un gouvernement de cohabitation, mais surtout pour pouvoir mettre en oeuvre des réformes pour le pouvoir d'achat des Français, pour augmenter les salaires tout de suite, dès le 1er juillet, pour pouvoir mettre en oeuvre une réforme de retraite progressiste à 60 ans tout de suite. Mais possiblement, l'EPS ne fait pas partie des négociations, pourquoi ? Alors, je laisse le Parti Socialiste et les Insoumis décider de leur manière de discuter. En tout cas, mon souhait, notre vision des choses... Ah ben si vous voulez refaire la gauche plurielle, il faut discuter avec tout le monde. Non mais justement, moi j'appelle à ce que nous puissions tous discuter ensemble. Mais partir à ces élections législatives, avoir l'ambition de construire une majorité gouvernementale, tous ensemble, en respectant d'ailleurs le rapport des forces issus du 1er tour des élections présidentielles, où la France insoumise est arrivée loin devant. Ça veut dire respecter chaque sensibilité de gauche. Et il y a aujourd'hui des députés de gauche sortant, il y a des députés communistes, des députés insoumis, des députés socialistes, qui vont se représenter aux élections législatives. Je ne comprendrai pas que nous ne soyons pas unis derrière chacun de ces députés. Sur quelle base programmatique ? Sur quelle base programmatique, Fabien Roussel ? Derrière tout, je formule le droit que vous soyons tous unis derrière les députés sortants. Mais sur quelle base de programme il faut bien, sur l'Union populaire, c'est comme ça qu'on l'appelle cette Union populaire en vue des législatives, il va falloir un programme de base, c'est celui de la France insoumise. Est-ce que celui du PCF par exemple, ou d'Europe Écologie Les Verts, colle à celui de Jean-Luc Mélenchon ? Si nous avons l'ambition de construire une majorité ensemble et un gouvernement ensemble, il faut réussir à mettre sur un document les 10 points, les 10 priorités qui nous rassemblent. Et nous sommes quand même tous de gauche. Et je pense, nous, nous disons que c'est possible. Et nous avons fait une proposition. Nous avons fait une proposition à la France insoumise, aux écologistes, aux socialistes, d'un contrat de législature dans lequel nous pourrions nous mettre d'accord sur 10 points, 10 points, 10 points sociaux qui répondront au monde du travail. Vous savez, il y a beaucoup de frustrations chez les électeurs de gauche en France. Mais nous avons fait la proposition de construire un contrat de législature, justement. Et je pense que nous pouvons nous retrouver autour de 10 points importants en mettant de côté nos divergences, nos désaccords. Et nous pouvons construire des candidatures communes le plus possible dans une majorité de circonscriptions de notre pays. Et surtout là où l'extrême droite est majoritaire. Il y a aujourd'hui 150 circonscriptions où l'extrême droite fait plus de 50%. Vous voyez bien l'enjeu qu'il y a derrière toutes ces circonscriptions de se mettre d'accord sur un contrat de législature et sur des candidatures communes. Mais pourquoi ne pas l'avoir fait avant, Fabien Roussel ? Mais là, moi, je vous parle des circonscriptions où il y a des sortants. Je vous parle là où le Front National fait plus que 50%. Les élections présidentielles, ce n'est pas le même type d'élection. À l'élection présidentielle, il faut laisser le choix aux Français de pouvoir voter, d'avoir le débat sur le projet de société, de pouvoir voter en fonction des idées dont ils se sont le plus proches. Admettez quand même qu'avec la France des jours heureux, le programme que j'ai porté, les débats que j'ai lancés sur l'énergie, sur la production d'un mix énergétique, renouvelable et nucléaire, sur le droit à l'alimentation pour tous, sur ces questions-là, j'ai amené un débat qui était important, dans lequel une part des Français se sont retrouvés. Et bien sûr, à la fin, il y a le vote utile qui a aspiré bon nombre des voix, d'ailleurs de beaucoup de candidats. Mais ce débat, aujourd'hui, on le reconnaît. Et d'ailleurs, je rencontre beaucoup de Français qui, dans la rue aujourd'hui, regrettent le score que j'ai fait, mais soutiennent la campagne que j'ai pu mener parce que j'ai apporté un débat dans cette élection présidentielle. On ne peut pas réduire l'élection présidentielle à un débat entre 3 hommes, 3 femmes, enfin 3 candidats, point barre. Une élection présidentielle, c'est un débat avec tous les Français et chacun doit pouvoir présenter ses idées. C'est quand même ça le problème. C'est le mode de scrutin, c'est qu'on ne retient que les deux candidats. Enfin, c'est pas normal que Jean-Luc Mélenchon ne soit pas retenu alors qu'il a fait presque 22%. Il aurait fait 100 voix de moins de Marine Le Pen, il n'était pas retenu non plus. Et donc, ça n'aurait pas été juste et pas compréhensible. On parle d'ailleurs du taux d'abstention record depuis 1969. A l'époque, Fabien Roussel, c'était un candidat communiste qui était arrivé avec un gros score et qui est arrivé 3e, on le rappelle, et qui ne s'était pas présenté, qui n'avait pas donné de consigne de vote. D'ailleurs, est-ce que vous allez vous représenter oui ou non à la députation, Fabien Roussel ? Eh bien, écoutez, ça, j'en laisserai la primeur aux habitants de ma circonscription. Je m'exprimerai et je m'adresserai à eux dans les jours qui viennent. Et c'est à eux que je donnerai l'information en premier. Donc, je ne vous répondrai pas même sous la torture. Et si c'est oui, vous l'avez dit donc dans quelques jours, et si c'est oui, ce sera sous l'étiquette Parti communiste français ou la France insoumise ? Non, mais laissez-moi m'adresser aux habitants de ma circonscription. Je suis dans ma circonscription le député qui s'est présenté en 2017 sous le slogan de l'humain d'abord. Parce que l'humain d'abord reste pour moi l'ambition que j'ai pour la France et pour ma circonscription. Et donc, c'est un slogan que je souhaite continuer de faire vivre. Mais je m'adresserai aux habitants de ma circonscription pour leur dire ce qui se passera dans les jours et les semaines qui viennent. Car j'ai un lien direct avec eux, je souhaite le conserver. Merci beaucoup Fabien Roussel.